Devant l'explosion de l'immigration permanente au Québec, on savait que le gouvernement Legault voulait en prendre moins, mais en prendre soin. Voilà qu'il passe la parole aux actes. Québec a l'intention de suspendre deux de ses propres programmes d'accueil. Un virage qui est critiqué de toutes parts. Alain Laforen. Décision importante. Après les travailleurs étrangers temporaires à bas salaires, Québec donne un autre coup de barre. On a mis un moratoire sur deux programmes. On met sur pause le programme régulier des travailleurs qualifiés et celui du programme des diplômés de l'expérience québécoise. Il fallait le faire. Il fallait le faire pour respecter nos cibles de 2025. Car au rythme où vont les choses, Québec était sur le point de perdre le contrôle sur son immigration. En 2024, 59 000 immigrants ont choisi le Québec, un nombre qui pourrait atteindre 67 000 en 2025. La cible pour 2026 pourrait osciller entre 43 000 et 31 000. Oui, au total, on veut réduire de 50 %. La majorité, ça passe par le gouvernement fédéral. Ça n'aide en rien la potentielle réduction des résidents temporaires, parce que les gens qui sont là en train de sécher, ils vont devoir rester des résidents temporaires entre-temps. Quoi de plus dommageable pour le Québec, sans aucune étude, sans aucune analyse, de dire, bien moi, je vais couper dans le programme qui nous permet d'attirer au Québec des femmes et des hommes qui sont qualifiés. Les entrepreneurs montent au barricade, ciblant Ottawa comme Québec. Il en va de la survie de ces entreprises dans nos régions du Québec. Que ça nous plaise ou non, les PME ne peuvent pas exister sans les travailleurs étrangers. À chaque fois qu'on parle d'immigration, il y a des gens qui trouvent qu'on en accueille trop, il y a des gens qui trouvent qu'on en accueille pas assez. Et quoi qu'on fasse, ça sera toujours ça quand c'est notre gouvernement, parce qu'on n'est pas des extrémistes. Le français a quand même reculé d'une manière très importante. Dans une étude publiée jeudi, le commissaire à la langue tire la conclusion que le français au travail recule de 6 % à Montréal, 9 % à Laval et 16 % à Vaudreuil-Soulange. Que la forte présence de l'anglais sur les plateformes numériques fait reculer le français chez les jeunes depuis les années 2000. Que l'augmentation de l'immigration n'aide pas. En 2025, on va avoir un sommet inégalé d'environ 80 % d'immigrants réguliers qui parlent le français. 80 % vont avoir une connaissance du français. On voit que ça n'amène pas exactement les résultats dont on a besoin en termes d'usage. Alain Laforêt-TV à Nouvelles, Québec.